mes étoiles d'amour bonsoir voilà je nous ai mis un petit titre de longue longue ayo africa que beaucoup de camerounais connaissent c'est un titre qui parle beaucoup donc pour ceux qui veulent découvrir ce titre pour ceux là qui ne connaissent pas encore c'est un titre qui parle beaucoup de choses qui dénoncent énormément mes étoiles je m'excuse du retard alors comme vous savez j'ai aussi des petites choses à faire j'étais un petit peu prise merci beaucoup james mes étoiles vous savez que lorsque je lance ma caméra pour parler des sujets importants il ya des gens qui ne sont pas contents de me voir en ligne sur facebook alors je vous supplie mes étoiles d'amour je vous supplie de libérer massivement les coeurs pour protéger ce direct et je vais également si les coeurs ne suffisent pas je vais également épinglé mon compte de mon lien youtube parce que si vous si les dictateurs bloquent cette page je vais continuer mon direct sur youtube même avec dix personnes je vais faire parler de mon message et ce message là ira loin parce qu'il faut que ce message se fasse entendre mes étoiles j'ai besoin de vous c'est un sujet primordial c'est un sujet qui concerne les africains c'est un sujet qui concerne les camerounais c'est un sujet qui concerne le noir soyons solidaires vous connaissez la maxime de notre page je ne viens chercher les problèmes à personne je viens méprisait personne je viens de donner mon avis donc on bloque cette page nous allons sur youtube directement j'épingle tout de suite le lien vous voyez mes étoiles et démons sont en liberté ne les laissez pas gagner sur la page libérer massivement les coeurs je vais bannir un démon tout à l'heure alors j'essaye à mince je ne trouve pas le lien de ma page youtube alors voilà j'ai fait une petite panne je n'ai pas copié le lien de la page youtube donnez moi une seconde mes étoiles ça va couper le direct je prends le lien de la page youtube voilà je m'excuse pour le désagrément mes étoiles voici le lien de ma page youtube si vous constatez donc voilà voilà le lien mes étoiles c'est où je l'ai écrit vous je me suis trompé comme vous savez moi et la technologie voilà mes étoiles je vous ai épinglé le lien de ma page youtube je vais essayer de bannir la personne qui est en train de libérer les démons sur mon mur parce que je n'ai encore rien dit donc on sent des personnes qui ont peur de la vérité des personnes qui détestent l'honnêteté des personnes qui veut dicter la conduite des autres voilà donc mes étoiles attendez je vais essayer de bannir cette personne directement donc voilà vous avez peur de quoi une petite page comme ça vous fait peur vous n'avez encore rien vu une toute petite page je n'ai encore rien dit mais il libère déjà les démons sur mon sur mon direct alors attendez voilà mes étoiles d'amour vous avez le lien de mon compte youtube si ça coupe sur facebook aller directement sur ma ma pas youtube abonnez vous et on va faire le direct dessus voilà je ne peux pas passer mon temps à essayer de bloquer les démons qui sont en train de s'agiter sur ma page qui n'ont même pas encore compris ce que je souhaite dire dans mes étoiles je vous prie de nous partager le direct partager massivement ce direct c'est très important à même merci chantal bonsoir mes étoiles alors pour ceux qui ne sont pas au courant de ce direct j'avais annoncé ce direct pour samedi et malheureusement je serai occupé samedi à cette heure là et je me suis dit je ferai ce direct aujourd'hui je fais ce direct mes chers abonnés mes compatriotes parce que le problème actuel concerne tous les camerounais ce n'est pas un direct de conflit ce n'est pas un direct de clash ce n'est pas un direct de pour déstabiliser une personne c'est un direct pour apporter ma pierre à l'édifice et si ce direct peut permettre à mes frères camerounais qui sont en conflit de se réconcilier c'est tant mieux parce que la guerre ne sert à rien parce que la haine ne sert à rien mes étoiles vision 4 est une chaîne de télévision camerounaise elle appartient à un camerounais nommé monsieur amogou bellinga si je me trompe vous me dites ces chaînes de télévision fait polémique en ce moment parce que elle s'en est prise à un compatriote lors d'un reportage que normalement j'aimerais vous montrer mais je crains que ça nous fasse prendre trop de temps ceux qui ont vu le reportage libérer massivement les coeurs je vais sans doute poster le reportage sur ma page pour que vous puissiez regarder ce reportage mais bon ce n'est pas grave le reportage en question dénigre un frère camerounais humilie la communauté noire et ça fait très mal au coeur parce que lorsqu'une chaîne de télévision se rabaisse au niveau de vision 4 c'est une humiliation pour le pays une chaîne de télévision est la vitrine d'un pays une chaîne de télévision ne fait pas de règlement de compte dans sa chaîne de compte personnel et c'est ce que vision 4 a fait je conçois que monsieur jp remingono et des petits soucis avec vous que vous ayez des divergences d'opinion je peux accepter que c'est un retour de balle je vous l'accorde mais lorsque votre retour de balle mélange toute une communauté tout un continent tout un pays en tant que camerounaise je n'apprécie pas en tant que page de dénonciation je me dois de vous dire que vous avez fauté je me dois de vous dire que les camerounais ne sont pas content je me dois de vous dire que en tant que noir vous quand vous vous comparez un noir à un singe venant de vous ça fait mal ça fait très mal j'ai pu me rendre compte lors de ce reportage que l'agent la chaîne vision 4 est très forte dans les investigations mais il ya une chose que je ne comprends pas le 8 avril 2021 en côte d'ivoire une jeune fille a été victime de viol son adresseur l'adopé c'est à dire il l'a fait consommer de la drogue il l'a frappé il l'a violé alerté par les cris de cette chine en détresse les voisins sont sortis lui a porté secours malheureusement ils l'ont conduite à l'hôpital elle a rendu l'âme parce qu'il était un petit peu trop tard retenez les dates on parle du 8 avril 2021 le 21 avril 2021 les forces de l'ordre ont interpellé un jeune homme qui était accusé d'avoir violé la jeune dame la jeune dame j'ai oublié de vous dire à rencontrer cet homme dans les réseaux sociaux elle ne le connaissait pas avant c'était un premier rendez vous alors ils ont interpellé la police ivoirienne a interpellé un individu qui était soupçonné d'avoir violé cette fille de l'avoir dopé et de l'avoir violenté au point de l'avoir amené à la mort à ce jour le 23 avril 2021 le coupable l'individu qui avait été interpellé a reconnu ses torts lors d'un interrogatoire il a reconnu tout ce qui lui était reproché et à ce jour le 23 avril cet individu est en prison il ne pourra plus faire du mal à quelqu'un il ne pourra plus violer une autre femme il ne pourra plus faire de victimes l'année dernière au cameroun un jeune camerounais qui avait la vie devant lui qui aimait la vie qui lorsque quand vous regardez ces vidéos sur facebook vous comprenez que c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre ce jeune garçon camerounais était le fils unique d'une compatriote camerounaise mes chères étoiles le fils unique d'une femme neuf mois de grossesse ce jeune homme a été arraché brutalement à la vie par des inconnus mais il y avait tellement de preuves que les camerounais se posent toujours la question jusqu'aujourd'hui pourquoi avec tant de preuves le 23 avril 2021 les autorités camerounaises en particulier la police n'ont pas retrouvé la trace des coupables de la mort de brian fonds bord à ce jour au cameroun un criminel une criminelle des criminels sont en liberté une autre personne risque d'en payer le prix de payer les mêmes pots cassés que brian fonds bord est ce que les camerounais ne sont pas au courant de ce qui s'est réellement passé pour brian parce que le coupable de cet acte ordurier est connu des autorités camerounaises est ce que c'est un gros poisson comme on le dit dans le jargon du village pour que une mère ne fasse pas le deuil de son enfant il n'y a rien de plus pire pour une famille qui a perdu son enfant dans des circonstances aussi tragiques que le fait de ne pas savoir qui est l'auteur de cet acte ou du moins qui sont les auteurs vision 4 vision 4 votre reportage m'a donné envie de vous donner des points énormément de points vous n'êtes pas des policiers et vous êtes très fort parce que pour aller filmer le village de quelqu'un retrouver sa vieille chaussure dit à 20 ans ça veut dire que vous savez trouver les informations qui vous intéressent aller retrouver les tentes d'un monsieur qui vient à l'étranger parce qu'il est en porte à feu avec vous retrouver la famille de cette personne dans cette forêt là que vous critiquez ça prouve à quel point vous êtes des braves dans la recherche vision 4 pourquoi vous n'avez pas mené les mêmes investigations pour trouver les coupables de la mort de brian fond bord parce que apparemment vous êtes doués pour ça pourquoi vous ne cherchez pas vous aviez tellement de preuves dans les téléphones portables que normalement doué pour aller dans les forêts vous pouvez aussi aller trouver les assassins dans les trous de la ville de yaoundé puisque vous allez trouver tout ce qui est caché en brousse en ville c'est plus facile pourquoi vous ne nous n'avez pas présenté à ce jour les coupables de la mort de ce jeune garçon afin de permettre à sa famille de faire le deuil question c'est une première question vision 4 je n'ai rien contre vous je ne vous connais pas je ne pense même pas que vous existiez quand j'étais au cameroun je vous ai découvert sur les réseaux sociaux comme tout bon camerounais vous êtes allé s'aimer la zizanie dans une famille vous êtes allé détruire une famille le fait d'avoir détruite cette famille n'est pas en soi le véritable problème c'est le fait d'avoir humilié tous les africains parce que vous aurez pu prendre les informations qui concernaient monsieur jp remingono sans présenter à la chaîne internationale ou nationale que vous êtes les méthodes que vous avez utilisé les méthodes sadiques les méthodes insalubres que vous avez utilisé pour avoir ces informations vous humilier les familles africaines en faisant ça pourquoi je m'explique mes chers étoiles mes chers compatriotes camerounais ne voyez pas en ma démarche une envie de faire un buzz une envie de détruire une envie de séparer non c'est le coeur d'une compatriote meurtrie qui s'exprime l'européen raciste je parle ici de l'européen raciste l'européen a toujours considéré le noir la peau noire comme étant une peau à mépriser comme étant des êtres des sous-êtres à l'époque de la traite négrière il se passait la même chose certains de nos ancêtres certains de nos combattants certains de nos grands hommes du pays allait livrer des secrets en échange de présents cette époque est abolie la traite négrière est terminée aujourd'hui la chaîne vision 4 montre à l'international qu'il y a encore des traîtres dans nos familles qu'il y a encore des personnes qui peuvent livrer nos terres pour une bouteille de bière pour un verre de matango une tante un oncle un village à livrer leur enfant ça c'est vision 4 qui montre cette image et nous l'avons vu cette image ça fait mal au coeur ça fait signe les étoiles d'amour partager nous ce direct c'est très important vous les familles africaines vous les villageois là les villageois que j'ai vu parler là dans la vidéo avec tout le respect que je dois à cette tante à cet oncle qui me paraissait bien âgé je vais quand même me permettre de vous dire que vous êtes des traîtres vous les familles africaines vous les avez tous ces gens de ce village là à part voyager dans la nuit pour aller voler l'intelligence de vos enfants vous servez à quoi à part détruire les cerveaux de vos villages vous servez à quoi la seule qualité que vous les villageois là vous avez c'est de faire la sorcellerie africaine vous avez passée toutes vos vies à manger mystiquement vos enfants Lorsqu'il y en a un comme M. J.P. Remingono qui s'en est sorti, au lieu de l'élever, vous le rabaissez. Maintenant, ce n'est plus la nuit que vous faites la sorcellerie. C'est maintenant dans la journée, n'est-ce pas? Votre sorcellerie de la nuit vous a dépassé. Il faut que vous montriez au monde entier, dans la journée, à quel point votre sorcellerie n'a plus de limites. Lorsque le père blanc, lorsqu'un papa blanc, travaille pour léguer un héritage à son enfant, le père noir attend que son enfant lui lègue un héritage. Lorsqu'une mère blanche travaille pour léguer un bien à sa fille, la mère noire attend que sa fille lui lègue un bien. C'est ça l'Afrique. C'est une honte. Je voudrais vous dire que nous, enfants africains, ce n'est pas une obligation de construire des maisons pour vous. Les oncles, les tantes, les mamans, les papas, les frères, les soeurs, les cousins, les nièces. Lorsque nous, enfants noirs, nous le faisons pour vous, c'est parce que nous comprenons la misère de l'Afrique. C'est parce que nous comprenons que nos parents ont échoué quelque part. En Europe, tu entendras un homme te dire que la maison dans laquelle je vis, c'était la maison de mon père. Son père lui a dit à lui que cette maison, mon fils, c'était la maison de ton grand-père. En Afrique, aujourd'hui, tu entends. Mon enfant, la maison que tu vois, c'est la maison que mon fils m'a construite. C'est la maison que ma fille m'a construite. En soi, ce n'est pas un problème. C'est légitime qu'un enfant s'occupe de ses parents. Mais, selon la logique, ce n'est pas normal. Donc, vous, les sorciers du village, au lieu d'attendre de faire un enfant un esclave, prenez votre sorcellerie pour construire vos villages. Prenez votre sorcellerie pour mettre les électricités dans votre village. Laissez les enfants des gens vivre en paix. Parce que pendant que la sorcellerie du blanc fait évoluer son pays, celle du noir fait ralentir son pays. Pendant que le noir fait la sorcellerie pour nourrir son enfant, le noir, les vieux du village, ils font la sorcellerie pour laisser affamer leurs enfants. Pendant que la sorcellerie du blanc évolue dans les créations d'emplois, dans les créations de boutiques, dans les investissements énormes, celle du noir détruit son pays. Et vous voulez rendre esclave un de vos enfants. Vous, les gens du village qui avez fait ça, vous êtes une honte. Vous allez voyager la nuit pour venir me manger. Venez, feu sur vous, le Saint-Esprit. Vous êtes une honte parce que vous avez livré votre enfant. Ce n'est pas à M. Rémingono de construire vos maisons. Ce n'est pas à M. Rémingono de vous nourrir. Ce n'est pas à M. Rémingono de vous vêtir. Ce n'est pas à M. Rémingono de vous donner de l'eau. Parce que lorsqu'un homme atteint l'âge de la maturité, il crée sa propre famille, il doit s'occuper de sa propre famille, de ses propres enfants, de sa propre femme. Mais il y a des exceptions où malgré qu'un homme a sa propre famille, il prend la peine de s'occuper aussi de sa famille. Il n'est pas obligé. Vous n'avez pas cherché à savoir sans vouloir dénigrer M. Rémingono si sa vie en France était parfaite. Non. Ce qui vous a intéressé, c'est une bouteille de bière. Vous, Vision 4, qui avez humilié cette famille, présentez vos excuses aux Camerounais. Vision 4, si vous n'avez plus rien à présenter aux Camerounais, si c'est la raison pour laquelle vous nous avez servi ce torchon, je vais vous donner de quoi parler. Ça va vous faire du bien. Allez filmer l'axe lourd d'Ouala Yaoundé ou les sous-lars Camerounais. Les chauffeurs de poids lourds, inconscients, roulent à vive allure sur des routes complètement saccadées depuis des années. Des routes qui n'ont jamais été réaménagées. Filmez. Faites un reportage de son pour interpeller le gouvernement. Ça, ça va servir à votre chaîne de télévision. Allez filmer Yaoundé, Douala, Bafoussam, Edea, Kribi, Limbé, toutes les villes du Cameroun, la nuit dans le noir, sans électricité. Des jours et des jours, sans électricité. Filmez ces villes dans le noir où les enfants sont privés d'éducation, où les enfants ne peuvent plus étudier parce qu'ils sont dans le noir. Faites un reportage dessus pour interpeller le gouvernement. Allez filmer les centres d'hôpitaux en manque de personnel médical. Et lorsqu'il y a du personnel médical, ce sont des infirmières corrompues, impolies, mal élevées, sauvages, qui s'en foutent royalement de la vie de leurs patients. Elles n'en ont rien à foutre. Tu es complètement mourant. Quand elles te reçoivent, elles t'accueillent. La première des choses, c'est de te demander d'acheter un carnet de santé. En second, c'est de te demander d'acheter les médicaments alors qu'on n'a même pas encore fait le diagnostic de ta santé. Montrer également le manque de médecins, des médecins corrompus, des médecins escrocs, des médecins qui ne respectent pas leur engagement, celui de sauver les vies. Leur serment d'Hippocrate ne leur sert à rien. À cause de la recherche de l'argent, à cause de la gourmandise du matériel, ils se sont ouverts des cabinets privés où seul le Camerounais qui vit dans le luxe peut se permettre d'avoir un suivi médical. Filmez, faites un reportage dessus pour interpeller les consciences, pour interpeller le gouvernement. Allez filmer le nombre de Camerounais qui attendent dans les bureaux administratifs, qui attendent leur passeport depuis des années. Filmez les Camerounais qui attendent leur pièce d'identité. Son pièce d'identité, c'est l'économie d'un pays qui est au ralenti. Parce que lorsqu'un père, lorsqu'une mère veut aller se battre, veut sortir le matin, elle a besoin de sa pièce d'identité. Lorsqu'un compatriote, un citoyen veut aller à l'étranger, même pour faire un commerce, il a besoin de son passeport. Vous leur privez de ça. Vous privez aux Camerounais leur liberté de se déplacer comme ils veulent. Lorsqu'ils se font attraper par un policier corrompu et qu'ils expliquent la situation au lieu qu'on compatisse à leurs pleurs, le policier les arnaque. Pourtant, le Camerounais a la preuve qu'il a déposé sa demande de pièce d'identité, son passeport, mais même le policier ne le laisse pas partir. Il faut qu'il paye. Filmez. Faites un reportage dessus pour interpeller le gouvernement parce que c'est important. Allez filmer les Bayam Selam dans les marchés qui se font humilier, qui se font insulter, qui travaillent dans la pluie, qui travaillent dans le soleil. Peu importe le temps qu'il fait, elles sont là matin, midi, soir parce que ce sont des mères battantes qui veulent donner à manger à leurs enfants dans un pays où le SMIC est seulement à 32 000. Et lorsqu'elles se sont battues pour trouver un étalage dans le marché, les forces de l'ordre Camerounais s'attaquent à ces pauvres vendeuses. On les chasse de leur étalage. Une maman qui a fait des kilomètres pour aller chercher son manioc. Une maman qui a fait des kilomètres pour aller chercher son maïs. Une maman qui a fait des kilomètres pour aller chercher ses arachides. Une maman qui a fait des kilomètres pour aller chercher ses prunes. Une maman qui a fait des kilomètres pour aller chercher son piment. Elle se lève le matin à 5 heures du matin. Elle trouve sa petite place où elle peut vendre pour nourrir ses enfants. La police vient les dégager de là comme si c'était des vulgaires chaussettes. Le prétexte de la police, c'est que cet endroit-là n'est pas prévu pour vendre. Si l'État camerounais avait prévu des étalages adéquats pour ses vendeurs, avait prévu des étalages adéquats pour ses vendeuses, ces femmes-là, ces mères-là, ces tantes-là, ces oncles-là, ces messieurs-là, ne seraient pas sur la voie publique. Faites un reportage dessus pour interpeller le gouvernement. Il y a tellement de choses à dire au Cameroun. Montrez les étudiants dans les campus qui ont fini des années d'études. Ils ont cru en eux. Ils se sont sacrifiés pendant que d'autres jeunes étaient en train de faire la fête, pendant que d'autres jeunes étaient en train de voler, pendant que d'autres jeunes étaient en train de violer. Certains étudiants camerounais ont dit que non sur la pluie, sur les vents, sur la tempête, j'irais étudier. Ils sont allés étudier à l'issue de ces années d'école. Rien. Allez les filmer. Faites un reportage dessus pour interpeller le gouvernement. Vision 4. C'est à ça que je serre une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision ne parle pas des histoires de stream. Une chaîne de télévision ne s'attaque pas à un journaliste de renommée. Tout simplement parce que ce journaliste est contre le régime actuel. Tout simplement parce que ce journaliste dit haut et fort ce que tout Camerounais lâche, pense et dit tout bas. Donc voilà des sujets que je viens de vous donner. Pensez-y et arrêtez de nous servir ce ramassis de potage que vous nous avez servi. C'est vraiment désastreux. C'est humiliant pour le Cameroun. Très humiliant. Monsieur le directeur général de la chaîne Vision 4. Monsieur, je ne vous connais pas, mais je sais que vous pouvez être un père. Je sais que vous pouvez être un grand frère. C'est pourquoi je vais vous parler avec beaucoup de respect. Lorsqu'on ouvre une chaîne de télévision comme vous l'avez fait, c'est parce qu'on a des ambitions. Une chaîne de télévision ne s'ouvre pas avec 10 francs. Vous avez mis des millions là-dessus. Ou alors des milliards. Quand on fait un investissement, on attend qu'il rapporte. Votre investissement, il ne peut vous rapporter à long terme si vous avez des journalistes comme ceux qui nous ont servi ce que nous avons vu sur la toile. Monsieur le directeur général de la chaîne Vision 4, faites attention à vous. Et je vais vous dire que dans des pays développés, comme la Côte d'Ivoire, à partir d'aujourd'hui, je ne compare plus l'Afrique avec l'Europe. Je vais comparer un pays d'Afrique avec un pays d'Afrique. Parce qu'on a marre de vous entendre dire que l'Europe, c'est l'Europe. Dans un pays développé comme la Côte d'Ivoire. Dans un pays développé comme le Ghana. Dans un pays développé comme le Nigeria. A l'heure où je parle, ces journalistes qui se sont amusés à comparer un journaliste de renommée comme M. Rémingo dans un singe. A l'heure où je parle, ils auraient une mise à pied. Et dans les pays les plus rigoureux, ils seraient licenciés. À moins que vous ne soyez de connivence avec cet acte crapuleux. En ce moment-là, M. le directeur général, j'appelle à la vigilance camerounaise. J'appelle mes frères et sœurs. J'appelle le président de la République de donner une mise à pied à votre chaîne de télévision. Pendant six mois, vous ne devriez plus exercer. Si vous étiez au courant de ce torchon qu'on nous a servi. Et même dans les pays normaux, votre chaîne de télévision doit fermer. Mais je veux bien croire que vous n'étiez pas au courant. Alors si vous n'étiez pas au courant, présentez des vraies excuses aux Camerounais. Je ne veux pas entendre que M. Rémingo a l'habitude de faire ci, a l'habitude de faire ça. Vos règlements de compte personnel ne se font pas dans une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision sert à divulguer des informations qui vont servir aux citoyens. Une chaîne de télévision sert à parler de politique. Une chaîne de télévision sert à valoriser les talents. Une chaîne de télévision sert à dénoncer, sensibiliser. Il n'y a pas de règlement de compte dans une chaîne de télévision. Je suis désolée. Mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, Je m'excuse profondément de vous avoir déçus pour ceux qui ne voulaient pas que je fasse ce direct. Mais mon esprit patriote ne pouvait laisser une telle bassesse. Je refuse aussi les hypocrites Camerounais qui font semblant de ne pas voir les choses. Vous savez, j'ai oublié l'année. En France, il y a une chaîne qui s'appelle H&M. Cette chaîne est spécialisée dans la vente de vêtements et d'assessoirs. C'est une chaîne internationale qui est connue dans beaucoup de pays. Cette chaîne a commis l'erreur, ou du moins c'était un coup de base, lors de sa campagne publicitaire, de poster l'image d'un petit enfant noir. Et cette image, ils l'ont associée à un singe. La communauté noire était révoltée. Les États-Unis n'étaient pas contents. Le Cameroun n'était pas content. La Côte d'Ivoire n'était pas content. Le Ghana, le Bénin, la Guinée, le Sénégal. Tous les pays noirs, africains étaient révoltés. Toute la communauté noire était révoltée. Et même que l'Européen, qui n'est pas noir, qui logiquement ne devrait pas se sentir concerné, même l'Européen s'est senti révolté. Les magasins d'H&M aux États-Unis ont été vandalisés. Les magasins d'H&M en France ont été vandalisés. Au Ghana, les Ghanéens ont vandalisé les magasins d'H&M. Le Cameroun, vous attendez quoi? Pour vous prononcer lorsqu'on vit ce type de bavure. Parce que je pense que, quand on veut se faire respecter, on doit s'imposer. Et même avec la force, on doit le faire. Il est temps que vous, Camerounais, vous prouviez votre solidarité lors des actes comme ça. Ne trouvez pas des excuses à de tels actes. Vision 4 Je vais terminer mon direct en vous disant une chose. Les vrais Camerounais, ceux qui ont un peu de jugeote, ils ont vu à votre jeu. Si c'était un coup de baisse, il a de mauvais goût. Et si c'était une vérité, ou du moins, une soi-disant vérité que vous vouliez nous faire gober, un mensonge que vous vouliez nous faire gober, en tant que bonne Camerounaise, qui a un cerveau un peu exploitable, je vous dirais que je n'ai rien gobé. Les vrais Camerounais savent que M. J.P. Remingono est un battant. Les vrais Camerounais savent que lorsque cet homme ouvre sa bouche pour parler de la politique camerounaise, c'est de la vérité. Les vrais Camerounais savent que vous le gardiez au frais, parce que vous n'êtes pas contents qu'il dénonce les incohérences de la gestion du régime actuel. Donc vous n'allez pas mentir aux Camerounais. On s'en fout de sa chaussure d'il y a 20 ans. Elle est solide, ça prouve qu'il a de l'argent. Parce que pour avoir une chaussure qui tient au soleil depuis 20 ans, ça veut dire qu'il a mis du paquet dans cette chaussure-là. Si c'était une chaussure faite avec de la bad game, elle serait détruite depuis. Vous venez seulement de les lever. Cet homme est un brave homme. C'est un courageux combattant. C'est un activiste. C'est quelqu'un qui dénonce. Vous n'allez pas nous faire croire que c'est celui que vous avez dit. Vous mentez. Les vrais Camerounais s'en foutent de votre reportage. Et je vous promets sur tout ce qui m'est cher, rien de ce que vous avez dit dans ce reportage ne m'a fait douter de cet homme que je respecte. De cet homme qui ose dire haut et fort tout ce que beaucoup de Camerounais, même certains qui sont là, pensent, mais refusent de se lever pour dire. M. Rémi Ngonot a mon respect. M. Rémi Ngonot a le respect de beaucoup de Camerounais. Vous n'allez pas changer ça. En revanche, vous avez perdu toute crédibilité, déjà pour moi. Pour les autres Camerounais, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas crédibiliser une chaîne qui pour s'attaquer à une personne est obligée de passer par sa chaîne de télévision. C'est une honte. C'est dégueulasse. Ce monsieur, je le salue. Si vous n'étiez pas d'accord avec ces sorties, vous auriez pu vous prendre d'une autre manière. Mais cette façon d'humilier tout un continent vous a tout fait perdre. Vous vouliez faire le buzz pour faire connaître votre chaîne de télévision. Il y avait aussi une autre façon de faire le buzz. Tous les Camerounais qui sont respectables vont continuer à respecter M. J.P. Rémingono. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'avant de faire le direct aussi, on m'a dit, fais très attention. Vu que tu t'attaques à une chaîne de télévision très connue, c'est le pouvoir du Cameroun là-bas. Ils vont fouiller dans ta vie. Et ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Vous n'avez pas encore compris qu'on ne m'influence pas avec ça. Je préfère que lorsque je vais aborder un sujet sur ma page, que vous veniez me dire « L'étoile, laisse, c'est trop bas pour toi. Dites-moi, l'étoile, laisse, occupe-toi d'un sujet. » Mais ne me menacez jamais. Oh, ne me menace pas. Je suis une dure à cuire. Ça, je vous le promets. Même ma nudité sur la toile, je vais continuer à faire le direct. Parce que, qui n'a jamais vu une femme nue ? Même en me traitant de prostituée sur la toile, je vais continuer. On connaît comment vous agissez. Lorsque quelqu'un n'est pas de connivence avec vous, si c'est une femme, vous l'accusez de pute. Si c'est un homme, vous l'accusez d'homosexuel. Au fait, dans votre vidéo, vous disiez qu'il avait des actes quoi ? Féministes ? Ça voulait dire quoi ? Parce que vous connaissez la définition de féministe ? Parce que vous parlez d'un homo et en même temps vous parlez d'actes féministes ? Vous ne vouliez pas plutôt dire fémini ? Parce que si c'est féministe, les féministes ont du caractère. Les féministes ne se laissent pas marcher dessus. La femme féministe, elle se bat, elle a du cran, elle a du courage, elle n'accepte pas tout et n'importe quoi. Alors si c'est ça, si c'est de ça que vous parliez, vous l'avez encore élevé. D'accord ? Trouvez un autre mensonge. Je vous remercie, mes étoiles, d'avoir pris le temps de suivre ce direct. Trop parler, c'est maladie. La chaîne Vision 4 doit présenter ses excuses au peuple camerounais. Si vous ne présentez pas vos excuses au peuple camerounais, croyez-moi, il y aura des retombées. Présentez-les parce qu'ils ont déjà commencé à aller marcher. Les Camerounais d'Europe ne se laissent pas museler. Les Camerounais d'Europe connaissent la liberté d'expression. Faites ça avec les Camerounais du Cameroun, ceux-là qui ne veulent pas accepter le changement, ceux-là qui ne veulent pas apprendre leurs droits, ceux-là qui ne connaissent pas la loi. Ce sont eux que vous pouvez facilement amadouer. Les nous. Il faut encore chercher. Vous avez compris ? Merci beaucoup de m'avoir écouté mes étoiles. Je vous embrasse très fort et je vous aime énormément. Je m'excuse encore pour ceux que j'ai déçus, mais ma page est une page de sensibilisation, de conseils, de dénonciation, d'éveil de conscience. Je partage également ma passion. Alors lorsqu'il y a un sujet comme celui-là, je m'en fous des retombées. Vous entendez ? Si vous allez aussi me priver le Cameroun, il n'y a pas de problème. Vous allez seulement priver le Cameroun à tous les Camerounais. J'en ai terminé. Au plaisir. Merci à vous. Merci à vous.